Hakim Ksheloud, racontez-nous un petit peu l'ambiance au niveau du stade du 5 juillet. C'est vrai que les gradins sont déjà archi-cambles, Hakim. Hakim qui est déjà trempé dans l'ambiance de cette finale, alors Hakim, racontez-nous un petit peu. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Dinamer ainsi qu'à tous vos invités en ce jour de fête 1er mai ici en Algérie. Et cette double fête, puisque aujourd'hui comme tout le monde le sait, vous en avez parlé, bien sûr, c'est ces finales de Coupe d'Algérie. Le stade du 5 juillet, aujourd'hui le temple du football algérien a fait peau neuve, a fait comble avec cette fête du football. Aujourd'hui, les supporters sont nombreux à avoir répondu présent pour cette confrontation, la 49e Coupe d'Algérie civile entre le Mouloudia d'Alger et l'USMA d'Alger. Mais juste avant, vous le savez, la 41e édition de la Coupe d'Algérie qui, elle, sera animée par la 2e région militaire, 7 fois titrée, qui a réussi à prendre 7 fois le titre de Coupe d'Algérie. Et puis une première pour le commandement de la région de Ouérgela, de la gendarmerie qui arrive pour la première fois de son histoire à animer une finale de Coupe d'Algérie. Ici au stade du 5 juillet, le temple du football, il est très beau le stade, le public est arrivé de très très bonheur. La pelouse est en excellent état et puis il fait très beau en ce 1er mai pour cette double fête, bien sûr, je le disais, le 1er mai. Et ces finales de Coupe d'Algérie, je rappelle que la 1re finale, elle, débutera à partir de 13h15. Quant à la 2e finale, ce sera à partir de 16h, si bien sûr, il n'y a pas de prolongation entre les deux formations militaires dans la 1re finale. Voilà pour ce qui est donc de cet avant-match. On vous donnera beaucoup plus d'informations à partir de 13h pour juste le début de la 1re finale de Coupe d'Algérie militaire, je le rappelle, entre la 2e région militaire et le commandement de la gendarmerie, le 4e de Weregla, qui va animer cette finale militaire. Voilà donc ce qu'on peut dire pour l'instant Zinameur. Le stade, vous le voyez, Samy Kachiroud, notre réalisateur, ainsi que toute l'équipe technique de la régie mobile HT2, qui se sont fait plaisir, qui nous montrent ces très très belles images de ce stade du 5 juillet, qui comme je vous le rappelle, est riche en couleurs pour cette fête du 1er mai. Merci beaucoup Hakim Kachiroud. Effectivement, il faut aussi...